Coucou, bienvenue à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre voyance du jour. Cette voyance est générale, mes belles âmes, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui ? Bienvenue aux personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines notifications de mes vidéos si vous le souhaitez. Allez, de quoi on nous parle ? On va aller mettre ce jeu de 32 en place, ce jeu de couverture, et puis je vais vous délivrer le ou les messages qui arrivent en ce jour. Allez. Alors, on me parle de distance, on va aller voir pourquoi. Peut-être que vous éloignez sur le plan géographique, allez vous rendre quelque part, ou il y a une personne qui est loin de vous, ou il y a de la distance sur une situation. Nous allons déterminer cela ensemble. Allez, quel est le message du jour, s'il vous plaît ? Alors. Hop, 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 ok. Allez, le message du jour. Alors, on avait à la coupe quelque chose qui pouvait prendre de la distance, ou un éloignement, on va aller voir, on va éclaircir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, on me parle d'argent et de travail sur ce message du jour. Alors, le message du jour sur un aspect professionnel, un aspect financier, on verra, on peut avoir un petit travail, donc on peut nous parler d'un aspect professionnel, ou d'un travail qui est mis en place, puisqu'on est sortant un aspect financier. Allez, on va aller voir cela. Voilà, on retrouve le message, certainement ce message que je suis en train de vous faire passer, par rapport à un message qui doit arriver à vous. On nous parle de déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On nous parle bien, peut-être que vous allez vous déplacer concernant quelque chose qui est en attente autour d'un aspect financier, voire professionnel. On verra un petit peu plus loin ce qu'on va nous donner. Comme information, allez, le tour de carte. On nous dit, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se met en action pour vous, vous, la consultante, le consultant qui m'ont regardé. Donc, on voit que vous avez décidé de passer, certainement, à l'action, concernant peut-être un petit travail à effectuer autour de vous, concernant de l'argent, où on nous parle d'un aspect professionnel et financier. Alors, ici, vous attendez un petit peu, peut-être que vous attendiez une réponse, on nous parle de réponse de verdict concernant quelque chose qui est en attente pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on me donne comme information. Donc, on voit que, par rapport à une situation qui était là, des interrogations, des doutes sur un aspect professionnel et financier. Eh bien, on voit qu'il y a un petit retour, peut-être d'une réponse, tout simplement, concernant cet aspect professionnel et financier en nouveauté, en nouveauté, en nouvelle, excusez-moi. Alors, ces nouvelles apportent quand même un apaisement. Donc, on nous dit bien, il y a vraiment, en nouvelle, vraiment un apaisement autour d'une réponse, d'un retour concernant un aspect professionnel ou financier. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément d'information, s'il vous plaît ? Alors, on nous fait voir aussi quelque chose qui évolue avec de la lenteur. Donc, peut-être que cette réponse ou cette évolution, vous vous attendez et on voit cette lenteur, on nous dit encore, par rapport à un verdict et puis une action peut-être à vous déplacer. Ça peut être un déplacement concernant votre travail et du coup, vous prenez de la distance. On va aller voir un petit peu, mais on retrouve de la lenteur, on nous dit, d'être patient et patient. Pourquoi ? On retrouve un homme ou une femme, le message général. Vous voyez, on ressort une femme. Donc, on va aller voir. Donc, on voit aussi autour de vous, il y a eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des personnes qui n'ont pas été forcément sincères. Ça peut concerner dans votre travail ou autour de votre travail. Et on retrouve tout ce qui est en lien avec votre vie familiale, tout ce qui est en lien avec la famille. Donc, on voit bien. Il y a certainement peut-être quelque chose que vous voulez mettre, on parle de distance. On avait la distance, c'est éloigné. Donc, peut-être que vous vous envisagez peut-être de déménager tout simplement, de vous projeter de manière professionnelle et financière. Donc, on retrouve des interrogations autour de la famille. Donc, vraiment, il y a un renouveau. Il y a de la distance concernant quelque chose autour d'un travail. On nous dit, il y a une réponse qui arrive à vous en nouvelle. Cette réponse, eh bien, on voit que ça va vous apaiser. Donc, on a une réponse quand même plus ou moins positive. Peut-être pas le verdict que vous attendez, c'est ce qu'on me dit concrètement, entièrement à 100% de ce que vous voulez. Mais on nous dit, en verdict, il y a une réponse qui arrive concernant votre vie familiale, concernant une prise de décision. Cette réponse va amener un apaisement. Alors, en retard, on retrouve, vous voyez, ce compromis. Ce compromis n'arrive pas forcément tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles. Suite à des nouvelles, vous allez avoir quand même quelque chose de plus ou moins positif. Il va falloir faire un choix concernant ce que je viens de vous dire. Et on retrouve un compromis. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un accord. Il y a un compromis de trouver concernant un déplacement professionnel et un déplacement aussi où on retrouve la finance. Mais on voit que c'est un déplacement familial. Donc, vous pouvez, vous, vous qui me regardez, vous pouvez faire ce déplacement et ce compromis. Ça concerne la famille. Donc, on peut avoir une personne, plusieurs personnes avec vous. Alors, on retrouve tout ce qui est lié à une dalle de cœur. Vous, la consultation, vous regardez. On peut nous parler de votre fille, de votre soeur, encore d'une amie très, très proche. Donc, on voit bien, par rapport à quelque chose qui est en attente. Et on voit aussi ces bâtons dans les roues. Il y a un retour vers un compromis. Donc, on a un retour sur quelque chose qui amène une conciliation et une négociation autour d'un travail ou par rapport à un travail et un aspect financier. Qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément d'informations ici ? Eh bien, on me fait voir une femme, vous, la consultante. On me fait voir des démarches. On me fait voir tout ce qui est lié au papier. Et on me fait voir au juridique également. Alors, qu'est-ce que c'est que le message ici ? Eh bien, on nous dit. Il y a quelque chose qui arrive inattendu autour d'une femme. Certainement, autour de cette réponse, autour de ce compromis qui était en attente. Certainement, il y a eu, soit ça fait déjà un petit moment que vous attendez et puis vous n'aviez pas cette réponse. Et du coup, on voit que vous étiez contrarié et vous vous interrogez. On avait les doutes au début de cette clairvoyance. Eh bien, on nous dit. Il y a un retour qui arrive. Ce sera vraiment inattendu. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Ou il y a quelque chose qui arrive à vous concernant des démarches administratives. Ça concerne votre travail. Ça concerne un aspect financier. Et ça concerne un aspect familial également. Donc, on voit que tout est relié. Allez. Donc, on nous dit. Ça a été compliqué. Vous voyez un petit peu, comme le montre cette carte, cet oracle. Eh bien, on nous dit. Vous vous êtes retrouvé un petit peu seul avec vous-même. Alors, peut-être que vous aviez des projets. Parce qu'on voit qu'il y a plus ou moins un projet qui est là. Il y a un retour. En attente. Eh bien, on nous dit. Vous vous êtes retrouvé un petit peu seul avec vous-même. Peut-être que personne n'a voulu vous accompagner sur ce que vous attendiez. Ce que vous vouliez vous projeter. On nous parle quand même de solitude sur un certain temps. Donc, on voit que cette solitude et ces inquiétudes vont être relâchées. Parce qu'il y a une nouvelle qui arrive et qui va vraiment être bonne. Ça vous apporte plein de surprises. C'est ce qu'on me dit. Vraiment des surprises par rapport à ça. Alors, on va refaire un tour de cartes ici. Donc, on retrouve quand même les signes. Vous avez certainement eu des signes ces derniers temps. Vous allez avoir des signes sur ce retour. Sur ce retour. Cette réponse que vous attendez. On retrouve quand même le mariage et l'union. Donc, on peut nous parler d'union professionnelle. On a eu un message il y a quelques temps pour les personnes qui me suivent régulièrement, voire tous les jours. Il y a ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup de messages concernant une union professionnelle. Des interrogations familiales. Donc, il y a encore quelque chose à comprendre par rapport à ça. Donc, on a vraiment cette union familiale. Peut-être vous unir quelque part avec une personne. Dans tous les cas, on retrouve de la distance et il y a un retour sur ce que vous attendez. Allez, on va finir le tour de cartes. Donc, on retrouve la consultante ou le consultant. Hop. Et on nous dit, voilà. Il y a la fin de quelque chose. Donc, il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'une épreuve. Il y a la fin de cette attente. En tous les coups, la fin de cette solitude par rapport à ça. Donc, on voit. C'est vraiment un projet de vie un petit peu ce qu'on est en train de me dire. C'est un projet de vie qu'on est en train de me parler. Puisqu'il y a comme si vous vouliez mettre de la distance sur quelque chose, mettre fin à quelque chose et aller vers ce renouveau. Et ça concerne un projet de vie. Pour moi, c'est tout est relié dans ce que je suis en train de vous dire pour le message du jour. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin, la fin d'un cycle dans votre maison, dans votre foyer. Alors, je vais vous refaire voir. Donc, on nous annonce bien vraiment en retour, en retour à un compromis, mettant la fin de vos soucis. Surtout ce retour que vous attendiez ou cette prise de décision. On voit qu'il y a des papiers. Peut-être que vous avez mis ces papiers en attente et puis vous attendez un retour sur ça. Ça va bouger. Donc, ça va bouger. On retrouve bien ici la maison, la fin. Et on retrouve bien à la fin quelque chose qui amène un compromis concernant votre projet familial, votre projet de vie. Allez, on va finir ce tour de carte. Et on retrouve bien quoi ? Eh bien, il y a vraiment un déplacement de situation. Il y a vraiment un déplacement. Ce sera de manière inattendue parce que peut-être que vous n'y croyez plus tout simplement parce qu'on nous parle de distance. Il y a eu quelque chose qui a pris de la distance. Qu'est-ce qu'on me donne ? Je vais vous donner ce dernier message complémentaire. On me fait voir quand même un homme de loi. Un homme de loi, on me parle d'un homme de loi qui a du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Je vais vous donner ce message. Et on me dit la certitude de démarche autour d'un homme de loi. On peut avoir un homme de loi qui a du pouvoir. Donc, on me parle de quelqu'un qui a quand même un statut assez important. Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme ce message ici ? On retrouve l'hiver. Donc, on voit qu'on est en période hivernale. On a vraiment une projection de mettre quelque chose en place, quelque chose qui se termine pour vous sur la période hivernale. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose autour d'un homme de loi. On retrouve bien. Vous voyez, je ressors vraiment. Cette période, il viendra. Donc, on voit vraiment qu'il y a un renouveau sur cet hiver 2024. On m'annonce bien un changement pour vous. Et on retrouve ici trois personnes. Alors, trois personnes, peut-être que vous mettez fin à quelque chose. Et puis que, du coup, ce projet familial ou ce projet de vie que vous aviez. En tous les cas, on nous dit qu'il y a eu de la rivalité. Il y a peut-être une personne, puisqu'on me fait voir, il y a certainement une personne qui a mis de la rivalité. Ou il y a encore de la rivalité qui va se mettre en place sur ce changement. Ayez confiance, tout simplement. On peut avoir quelqu'un qui met fin à une situation et qui se remet en question un petit peu sur un ensemble de choses. Sur le projet de vie que je vous ai parlé. Donc, sur l'aspect familial, professionnel. Et c'est un petit peu ça qu'on est en train de dire. Il y a vraiment un gros changement dans votre maison, dans votre foyer. Alors, on va finir. On retrouve une évolution positive. En naissant, vous voyez la fin de ce tirage. On voit bien, il y a vraiment une évolution à aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant sur quelque chose qui arrive et qui amène vraiment de la réussite. On parle de victoire. La victoire, elle ne sera pas forcément tout de suite. Une fois que vous allez avoir acté et pris les décisions, on nous dit, il y a vraiment un beau changement qui arrive en ce début d'année. Mais sur cette projection aussi, pour cette nouvelle année 2024. Vous voyez, on nous parle de grandeur, de grandeur, de renommée. Donc, peut-être que sur ce projet, il y a vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur. En essence, il y a une belle évolution. Croyez en vos projets et en vous, mes belles âmes. Parce qu'on retrouve vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous suite à quelque chose qui se termine. Voilà, c'est le voyance du jour. Le message du jour. N'hésitez pas à partager cette voyance pour me soutenir. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, une simple question, une consultation complète. Vous retrouvez mes prestations et tarifs tout simplement sur WillVoyance. Vous avez le bouton sur la page d'accueil, prendre rendez-vous en ligne. Prenez le temps de regarder tout et bien expliquer sur le site. Vous pouvez me contacter pour les personnes qui ne veulent pas passer par un rendez-vous en ligne. Vous avez tous mes créneaux, toutes mes consultations disponibles. Donc, WillVoyance, de nombreux témoignages également. Je consulte ici au cabinet en Bretagne, à côté de Dinant au Champs-Géros. Je consulte donc au cabinet par visio, conférence sur WhatsApp et également par téléphone dans toute la France, sur l'international. Vous retrouvez ma petite boutique ésotérique, Univers WillBoutique. Et puis, pour les personnes qui me découvrent, je suis thérapeute, magnétiseur énergéticien. Je compagne les gens ici au cabinet, mais également à distance où vous vous trouvez sur photo. N'hésitez pas à aller voir ce que je vous propose. Et puis, de nombreux témoignages, WillVoyance, WillMagnetiseur, ma boutique Univers, WillBoutique. Vous retrouverez prochainement mon projet. Mon projet de formation qui sera en ligne, découvrir les énergies, qui sera accessible à tout le monde. Comment découvrir ces énergies ? Je vous en parlerai un petit peu plus. Ce sera bientôt disponible pour les personnes qui voudront faire cette formation avec moi. Découvrir les énergies et comment ressentir ces énergies. Et comment magnétiser, tout simplement. Je vous donnerai tous ces détails dans quelques temps. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une belle soirée si vous me voyez un peu plus tard. Je vous embrasse et je vous dis bisous, bisous.